Le sponsor Diamond à l'Open World Forum, c'est quelque chose pour nous qui est important, qui va marquer notre année, notre année 2012. C'est l'occasion pour nous de passer des messages. Ces messages, en fait, on les articule autour de nos ambitions, autour des innovations techniques qu'on va mettre en avant, mais aussi autour de cette ouverture dont on fait preuve au quotidien autour de ce monde de l'open source. Les ambitions, évidemment, c'est de continuer à performer. On croit plus vite que la moyenne de notre marché, donc on gagne des parts de marché, et c'est quelque chose qui est très encourageant. Les moyens dont on se dote pour continuer à croître, c'est notamment l'augmentation des effectifs. Récemment, trois nouveaux collaborateurs nous ont rejoints en France, donc on se dote des moyens nécessaires pour continuer à atteindre nos objectifs. Côté innovation, Philippe Desmaison développera tout à l'heure, mais il est évident qu'on essaie de se positionner, et on peut citer deux exemples. Le premier, c'est notre engagement autour d'OpenStack dès l'origine, et le deuxième élément, c'est par exemple la dernière release de Slesse, de Slesse 11, construit autour du noyau kernel 3. Dernier élément, c'est cette partie ouverture. On considère que tous les accords d'interopérabilité que nous passons avec nos grands partenaires contribuent au développement de l'open source, et on continuera à développer ces accords de partenariat avec les grands acteurs du monde de l'informatique. Quoi de mieux pour les 20 ans de SUSE que d'être aujourd'hui sponsor Diamant, donc Diamant, à l'Open World Forum ? C'est quelque chose qui est important pour nous, et aujourd'hui, clairement, on souhaite être présent au travers, d'une part, de notre métier de base, à savoir s'occuper au quotidien, au sein des communautés, des différents projets open source, ça c'est important. À ce titre-là, on aura la présence de Ralph Laksa, qui est donc le VP Engineering responsable de tous les développeurs de la communauté open source, qui sera présent et qui fera une keynote à l'occasion de l'Open World Forum. Et puis, un des traits aussi de caractère depuis 20 ans pour SUSE, c'est l'innovation. Il se trouve que nous avons dégagé un nouvel axe aujourd'hui dans le domaine communautaire, à savoir la partie OpenStack, puisque Alan Clark est le chairman d'OpenStack, et nous avons en fait sorti en septembre un produit basé sur OpenStack et Crobart, qui s'appelle SUSE Cloud. Donc ça sera aussi pour nous l'occasion d'être présent sur le track cloud et de faire à la fois l'introduction et le sponsorship de ce track. Sous-titrage Société Radio-Canada